Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai décidé de participer au mois de la fantaisie organisé par Stéphanie de la chaîne Piquiti Bouquine. Elle a préparé un petit menu, je m'arme de mon carnet pour éviter de dire des bêtises. Elle a organisé un menu en différentes sous-catégories. La première sous-catégorie, il faut lire un roman où un animal a une place importante. Moi, avant de lire un livre, j'ai un peu de mal à dire si ce livre va contenir un animal fantaisiste, un dragon, une licorne, enfin sauf si évidemment il est sous la couverture, mais de là à dire qu'il aura une place importante, je ne sais pas trop. Et elle a donné des exemples dans sa vidéo, dont Le Paris des Merveilles, et je l'avais dans ma pile à lire, en fait j'ai les trois tomes, je ne les ai juste pas encore lus, pourtant ils me font très envie. Le tome 1 de Pierre Pével, et on peut voir qu'il y a un espèce de chat ailé. Je pense que ce sera ce chat-là, l'animal fantastique présent dans ce roman. J'ai un autre livre que j'ai mis dans cette sous-catégorie, c'est Lénie et le dragon. C'est un livre jeunesse qui est chez mes parents actuellement, donc je ne peux pas vous le présenter. C'est un livre que je lisais quand j'étais plus jeune, et honnêtement j'ai très très envie de me replonger dedans. Alors je ne sais pas s'il rentre dans cette sous-catégorie, mais il y a un dragon, voilà, qui est présent tout au long du roman, et j'ai vraiment très très envie de me faire une lecture de ce roman jeunesse. Donc voilà. Ensuite, pour la deuxième sous-catégorie, il faut lire un roman écrit par une femme. Donc moi j'ai choisi le premier tome, Les gardiens des cités perdues, de Shannon Messenger, paru chez Pocket Jeunesse. Voilà, il est très très beau. Je l'ai commencé lors de mon week-end à mille, Et j'avais lu 30 pages, donc je me suis dit, voilà, il ira parfaitement dans cette sous-catégorie. Et puis j'ai très très envie de découvrir cette saga. Ensuite, pour la troisième sous-catégorie, il faut choisir un roman qui a été adapté au cinéma, en série ou en BD. Moi j'ai choisi, et je n'ai pas fait très original, le premier tome de Harry Potter à l'école des sorciers, donc écrit par J.K. Rowling. Là, c'est la version illustrée. Donc c'est pas une découverte pour moi, le récit, puisque je l'ai déjà lu à un nombre incalculable de fois. Mais ce qui va être une grande découverte, c'est les illustrations, puisque c'est le premier que j'ai acheté dans cette version. Et comme je compte bien me faire une relecture de toutes ces versions illustrées, et puis par la même occasion me faire la collection de ces livres illustrés, qui sont juste magnifiques, j'ai franchement hâte de l'ouvrir, que je n'ai pas encore fait, parce que voilà, j'avais pas envie de me spoiler. Donc la seule illustration que je connais, c'est celle-ci, voilà. Et celle-ci, voilà. Et je pense que c'est une des premières lectures que je vais faire, parce que j'ai trop hâte de le relire, cette version-là. Pour la quatrième sous-catégorie, il faut lire une suite ou une fin de saga. Là, je ne vais rien avoir à vous présenter, mais je compte lire le deuxième tome des Sœurs Carmine. Pour mon week-end d'amil, j'avais lu le premier tome, vous savez que j'ai adoré. Je l'ai lu en deux jours, j'ai vraiment, vraiment trouvé l'univers génial. Dans le tome 2, on va suivre Tristabelle, qui est l'aînée des Sœurs Carmine. Donc j'ai franchement hâte de me replonger dans cet univers, et de découvrir un petit peu plus Tristabelle. Pour la cinquième sous-catégorie, il faut lire un auteur francophone. J'ai choisi, je vais le faire tomber. Et là, j'ai choisi le premier tome des Éveilleurs de Pauline Alphand. Là, c'est chez Le Livre de Poche. Donc voilà, regardez un petit peu comme il est beau. Le premier tome s'appelle Salicande, et j'ai très envie de le lire. Ça fait un moment qu'il traîne dans ma pile à lire. Je n'ai jamais mis le nez dedans, et c'est l'occasion de le sortir. Désolée, je ne peux pas vous dire grand-chose des livres que je n'ai pas encore lus. Pour la sixième sous-catégorie, il fallait choisir un livre qui nous a été choisi par quelqu'un d'autre. Moi, j'ai demandé à Chérie de me choisir un livre dans ma pile à lire des livres fantasy. Et il m'a donc choisi Le Silmarion de J.R.R. Tolkien, paru chez Pocket. Donc c'est le préquel du Seigneur des Anneaux, il me semble. Je ne sais même pas. Enfin voilà, je pense que c'est le livre qui vient avant Le Seigneur des Anneaux et avant Le Hobbit. J'ai peur de dire n'importe quoi, puisque je ne l'ai jamais lu et que je ne sais pas trop de quoi ça parle. Mais voilà, ça sera une de mes lectures de ce mois-ci. Sachant que, je viens de regarder, il fait plus de 500 pages. Les Éveilleurs aussi, je ne pourrais pas lire tout ça. Je peux vous le dire d'avance, je ne pourrais pas lire tous ces livres. Mais bon, c'est pas grave. Dans la septième sous-catégorie, il fallait lire une Bricasse. Donc un livre qui fait plus de 500 pages. Honnêtement, si j'arrive à lire Le Silmarion ou Les Éveilleurs, je pense que ma sous-catégorie sera validée. Mais pour vous présenter un livre qui n'est pas dans d'autres sous-catégories, j'ai choisi de mettre le premier tome de Sarah Gimas. Donc c'est un palais d'épines et de roses. Il est vraiment très très beau. Et là, je peux vous dire que c'est une réécriture du conte de La Belle et la Bête. Il traîne dans ma pile à lire depuis un bon moment. En fait, j'ai très peur des réécritures de contes. Parce que, en ce moment, c'est un peu la mode. J'ai l'impression qu'il y en a énormément. J'en ai plusieurs dans ma pile à lire. Et j'ai entendu quasiment que des avis qui le trouvent génialissime. Mais moi, je suis très attachée aux contes de base. Et je me dis, voilà, il va falloir que j'arrive à m'en détacher pour peut-être apprécier la réécriture. Ça serait l'occasion parfaite de le sortir et puis de le découvrir. Ensuite, la huitième sous-catégorie, il faut lire un livre où la couverture est bleue. Ou du moins, où il y a du bleu prédominant. Je vais vous présenter un ancêtre de ma pile à le lire. C'est le dernier des royaumes. C'est le tome 1 des cendres d'Oranos. C'est écrit par Morgan Rhodes. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle. C'est un livre qui appartient à mon chéri. Et je n'ai même pas lu le résumé. Il m'a dit, lis-le, tu verras, il est bien. Je l'ai écouté, je trouve qu'il rentre bien dans cette sous-catégorie. Et puis, voilà, je vais découvrir un livre que je ne connais pas et j'aime beaucoup parce que souvent, je fais des belles découvertes. Dans la neuvième sous-catégorie, il faut lire une relique de ma pâle. Honnêtement, le livre que je viens de vous présenter pouvait aussi rentrer dans cette sous-catégorie. Mais j'ai aussi décidé d'en inclure un qui n'était pas ailleurs. Pour cette neuvième sous-catégorie, j'ai choisi de lire L'apprenti épouvanteur. C'est le tome 1 de la saga de Joseph Delay. Je pense qu'elle n'est plus à présenter. Il y a une adaptation qui a été faite de ses livres. Je l'ai lu il y a extrêmement longtemps. On m'avait acheté les trois premiers tomes. Je pense que je n'avais pas vraiment accroché. Alors peut-être que j'étais trop jeune, peut-être que ce n'était pas le moment, je n'en sais pas. Mais on entend tellement bien depuis que j'ai très très envie de me replonger dedans. Peut-être que maintenant, avec un peu plus de maturité, c'est une saga qui me plaira. Mais évidemment, ce ne serait pas une vidéo si Lily ne s'incrustait pas. Non, n'est-ce pas ? Oui. En fait, elle a envie de faire sa star. Donc, on va continuer avec Lily. Pour la dixième et dernière sous-catégorie, il faut lire le dernier roman fantasy acheté. Donc, vous allez me dire que j'ai énormément de débuts de saga et que j'en rachète encore. Mais celle-ci, ça fait des années que j'ai envie de la lire. Donc, Miss Peregrine et les enfants particuliers. Là encore, il y a un film qui a été adapté de ce roman. Donc, c'est un roman de Ransom Riggs. Je suis quasiment sûre d'adorer les livres. J'ai très envie de savoir ce qui va se passer après la fin du film. J'aurais bien voulu un deuxième film des aventures de Miss Peregrine et des enfants particuliers. Et j'espère que, bah voilà, on va trouver la suite dans la saga de Ransom Riggs. Donc, le lire, là, court en mois de mai. Et puis, si ce n'est pas lu en mois de mai, il sera lu en juin parce que je ne me mets pas trop la pression. J'ai présenté beaucoup de livres pour ce challenge et il y en a encore quelques-uns. Mais non, ça ne se mange pas, les livres. Je n'arriverai pas à lire 10 romans en un mois. Ce n'est pas possible, je ne l'ai pas assez vite pour ça. Mais si j'arrive à en lire 2 ou 3, ça sera déjà pas mal. Et puis, pour ceux que je n'arrive pas à lire durant ce mois de mai, ils seront là au mois de juin, puis au mois de juillet, puis ainsi de suite. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Comme vous savez que j'aime bien lire des histoires à mes enfants, j'ai décidé de les faire participer à ce mois de la fantaisie. Et du coup, j'ai choisi 3 livres pour eux. On a Azurot, le dragon bleu. Donc, c'est paru chez Ozu. Écrit par Laurent et Olivier Soulet et Jérémy Fleury. Donc, hop, il y a celui-ci. Il y a Azurot à l'école des monstres. Voilà. Et on a Azurot et la sorcière. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez, mais il est juste trop mignon, ce petit dragon. Les dessins sont très très jolis. Voilà. Et je suis sûre que c'est quelque chose que Lilian va vraiment, vraiment adorer. C'est un dragon, c'est parfait pour les petits garçons, n'est-ce pas ? Je suis désolée si vous entendez du bruit. Il y a un vent juste de malade ici. C'est la tempête dehors. Et ça fait un bruit monstre. Voilà. Excusez-moi. J'espère que ça ne gâchera pas toute la vidéo. Donc, voilà. C'est ce que j'ai prévu de lire pour mes petits garçons ce mois-ci. Il y a sûrement d'autres livres. Mais en tout cas, pour coller au mois de la fantaisie, ils auront leurs trois petits albums jeunesse. Et je les trouve vraiment trop beaux. Moi, ce petit dragon me fait complètement craquer. Donc, voilà. C'est tout pour cette vidéo avec Lily. On vous dit au revoir. On espère que vous avez apprécié. Et puis, voilà. On vous dit à très bientôt. Salut, salut !